Sous-titrage Société Radio-Canada Que seule la haine et la mort nous aiment Censure les sentiments Alcool et fumée dans tous nos bâtiments J'aimerais que ça change Que tout s'arrange Pour ma famille, la tienne et surtout nos parents Artistes tristes Pour mon âge Parait que je suis un brin cynique Cynique Stop ! L'histoire commence aux Unis en 1984 Petit épice dire que cette ville allait changer ma life J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver Cité d'aubergère, tout a l'air grand Mais faudra bien s'y faire J'avais 4 ans mais les souvenirs me sont restés intacts C'est le début de ma vie Entre les deux aspects, le terrain vague De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères Peut-être qu'on est sur terre Seul l'enfer me sera offert Bienvenue en tant que vie J'y suis toujours attaché et j'y serai toujours attaché parce que les gens ne pourront jamais m'enlever les 20 années que j'ai vécu là-bas Les Ulysse 9-1-9-4-0 9-1-9-4-0 La légende, t'as vu plein de gens qui ont réussi ici dans le sport ou dans la musique, on est fiers 91 les Ulysse C'est 20 piges de ma vie, t'as vu, j'en ai que 27 On est là depuis qu'on est tout petits Donc franchement c'est nos repères C'est là où j'ai grandi J'y suis arrivé très jeune Pour la petite anecdote Je me suis fait virer par les Ulysse et des Ulysse en 1996 Mais même en n'habitant plus aux Ulysse J'étais toujours aux Ulysse C'est-à-dire qu'à l'époque j'étais jeune, j'avais 16 ans Je prenais le RER Pour venir traîner dans mon quartier de base Tu vois ce que je veux dire ? C'est con comme vie On est fiers de même Ulysse Et ce que les gens ont du mal à comprendre C'est que les Ulysse c'est une ville C'est pas une cité C'est une ville qui est divisée en plein de quartiers Mon quartier que je me suis tatoué sur le bras Tellement j'y suis attaché C'est celui que je représenterai jusqu'à la mort Si t'arrives aux Ulysse et que tu cherches le cœur de la ville Tu demandes les bergères au contraire Le quartier le plus imposant des Ulysse C'est une quinzaine de tours Ça va de janvier à décembre Tout janvier, février, mars, avril, mai Même quand t'as pas les eaux Même quand t'as Massy Même quand t'as pas rue Tu vois les bergères Y'a que des buildings On était jeunes On avait pas la haine On avait pas de la belle Dix ans plus tard Certains manquent à la belle Un peu plus tard J'aurai ma ville comme soutien Soudain j'écrirai ça Pour que tu saches d'où je viens Pour que tu saches Que tout de ma life Un goût de flamme Pour pas que t'oublies Après bergères, rajoute jeanne Pour que tu saches À quel point tout ça me manque Que tu comprennes mon histoire Tout simplement Nos quartiers sont tous proches Qu'on se connaît tous plus ou moins Après il y en a Avec qui on a des affinités Moussa j'en ai eu Très tôt Depuis l'enfance Depuis le collège Vraiment les gens déliables C'est vraiment l'enfance C'est quelqu'un que j'apprécie Et que je respecte depuis toujours Ah bon c'était le bordel Flux en fait c'est plus l'époque Los Monsas C'est un quartier Qui s'appelle Les Amants A la base Je l'ai connu par eux Mais bon après On est resté amis Dans le quartier Depuis tout petit Pareil il a toutes les qualités Qui font que Que c'est un pète de pote à moi Et que les années passent Les années passent Mais au final Voilà ça reste Bah tu descends Tête de chauffe Pour moi c'est pas un ami C'est pas un copain C'est pas un pote Je sais pas quoi C'est carrément un frère Moi c'est des gens Que j'apprécie Qui font partie de ma vie Qui sont là C'est les proches C'est les gens qui me soutiennent C'est Luc On connait depuis qu'on est petit C'est un quartier à la base On les considère toujours Comme des petits frères Tu vois Parce que Voilà Parce qu'on sait très bien Qu'il y a cette notion d'âge Que nous on a Par rapport à eux Mais Aujourd'hui Bah il est pareil Ils viennent avec nous Sur scène Ils font partie de l'équipe Franchement Ils a fait sortir du ghetto Tu vois Tu sais nous Le monde comme ça T'es tac On connaissait pas On connaissait pas On était limité On était limité On aurait jamais vécu De nous même Tu vois Ça T'es pas obligé Tu vois T'es pas obligé De nous faire voir Mais tu vois C'est un mec Il a un grand coeur Tu vois Et lui Il nous apporte à tout le monde Les gens qui veulent venir le voir N'importe qui est de la vie C'est le bienvenu Il est bienvenu Il dit à tout le monde Tout le monde est le bienvenu Dans la vie Tu vois T'es touché T'es touché Surtout T'es touché Mon vieux Je sais que ça leur fait plaisir Mais ils savent pas Que c'est à moi Que ça fait le plus plaisir Moi je suis un vrai de vrai Il y a trop à corps Pour être à Urban Peace J'ai bien connu la merde Des moments de crise Où je rappais pour bal 10 C'était mon crew Des JPK R2 Fix et Temple C'est l'audage Qui démoin la merde Et peu et seul Pourtant on foutait le s'peul J'étais à 10 ans maintenant On était au collège des Amons Et nous on a commencé A se mettre un peu dans le rap Assez tôt L'Amalgame C'est mon premier groupe C'est un groupe Qu'on a fondé en 97 Ou 96 Moi à la base Cynique il vient des Bergères T'as vu nous on est des Amons Et le lien de Cynique Avec les Amons C'est Bobby en fait C'est Bobby qui a dit Ouais franchement Mon gay m'a ramené La cassette d'un mec Dans ma classe Et défense Donc voilà On a fait nos armes ensemble On a commencé la galère Quand les gens rigolaient de nous Tout ça C'est des trucs Que moi j'ai pas oublié Que je sais que C'est dur Mais en même temps C'est kiffant Tu vois C'est avec ça Qu'on est monté Au fur et à mesure On a kiffé On a sorti notre mixtape Notre première mixtape Tout ça Tout d'abord Il y avait l'Amalgame Gros Dash Fix Cynique Et Benton Mais ça c'est vraiment Les années collège T'as vu là Le niveau Il était vraiment C'était la partie Où il n'y avait rien du tout Où ça crevait la dalle Mais au final C'est peut-être Les meilleurs moments Tu vois Moi à la base On s'est connu On faisait du foot ensemble Si ça a 16 ans T'as vu j'ai espéré Enfin j'avais quand même Toutes les raisons d'espérer Parce que j'étais loin d'être nul Mais j'ai espéré être Footballer professionnel Tu vois Il y a du potentiel Au Suisse il y a grave Du potentiel mon vieux Et Patrice Evra De Manchester United Qui vient de te plaine Tu vois là T'as les bosquets Thierry Henry vient des bosquets Après j'ai pas eu Je sais pas La chance Le petit coup de pouce Du destin Qui fait que T'y arrives Mais c'est clair Que de pas avoir réussi Dans ce domaine Ça me laisse pas Des regrets Mais disons que Voilà J'aurais bien aimé Voir ce que ça donne T'as vu Marqué Dans des stades pleins Des trucs C'est des trucs Qui me font rêver Même encore à l'heure actuelle Tu vois J'ai des amis à moi Qui sont dans le foot Ça me fait rêver T'as vu Je peux pas dire le contraire Mais en même temps Faut pas regretter Ce qui t'arrive dans la vie Je vais pas me plaindre non plus D'en être là Où j'en suis dans la musique Et je te dis Je trouve mon bonheur Dans la musique Donc ça a remplacé Tu vois Et pour la petite anecdote J'ai un peu arrêté le foot J'ai commencé à décrocher Quand j'ai commencé A faire du rap Etc Donc la musique A vraiment remplacé Le foot dans ma tête Et dans ma vie Au fur et à mesure T'as vu Mais ça s'est fait vraiment Au fur et à mesure Tu vois Quand on était petits Genre Avec deux autres équipes Genre la ville Tournemir On faisait des tournats de foot Et j'étais avant-centre Aïe C'était surtout un gardien C'était surtout nous Qui étais en tant que joueur Numéro 9 Mais c'est vrai que c'est un grand joueur Il a fait beaucoup de clubs J'osulisse et tout ça Donc Quoi ? J'ai joué dans des bons clubs Je me suis amusé J'ai marqué beaucoup de buts On était dans sa composition Tu vois C'était notre entraîneur Tu vois Autre guillemets Notre guillemets Notre entraîneur C'était le gardien C'était le gardien du but Non gardien du but C'était un parten Ça l'ancienne Donc voilà Ça restera une partie de ma vie Le foot c'est une partie de ma vie Que je kiffe Voilà Alors qu'il est J'y joue beaucoup moins Mais ça m'intéresse toujours autant Bah ouais bien sûr C'est le PSG T'as vu Bon on sait Des saisons difficiles C'est pas trop ça en ce moment Tout ça Mais bon t'as vu C'est dans les preuves Qu'on voit c'est qu'il est vrai bonhomme T'as vu Y'a que les putes Qui peuvent partir quand ça va mal T'as vu Quand le bateau coule Quand le bateau coule Quand j'étais jeune J'étais deux spies Petit j'étais une pile Français ou maths J'étais une bite En cours je touchais pas une bite Après on est tombé dans la même classe Au collège À l'école ça se passe mal Je me sens mal Je vis mal Je dors mal Et quand j'en parle J'ai mon coeur qui s'emballe Moi je suis un vrai nostalgique De l'enfance De cette époque Où vraiment on était innocent Etc Non c'était marrant quoi On s'amusait de rien On était pas très studieux Mais on les faisait tous ensemble C'est le principal Tu recules Je me dis que ça m'a rien appris Mais je regrette juste l'ambiance Qui arrivait dans l'école En fait Mais bien sinon l'école c'est un bon délire Tu retrouves les potes Tu rigoles Ça s'insulte Ça vanne Tu connais c'est ça Et je me dis quand même L'école ça avait du bon Dans la cour Tu vois Ça forge un peu les amitiés Les trucs Il y en a On s'est connu dans les cours de récré Aujourd'hui on traîne comme ensemble Tu vois Ça veut dire ce que ça veut dire On faisait tous les deux des bêtises On s'est kiffé par nos conneries Et puis depuis On s'est pas lâché Il y avait l'éducation civique Tu vois Où c'était l'heure de sommeil Dans la semaine Parce que même le prof J'avais l'impression qu'ils se sont foutés Même aujourd'hui j'analyse Avant t'avais un bac T'étais sauvé Toute ta famille était fière de toi Et t'avais du travail Aujourd'hui avec un bac Tu vas nettoyer les rues Je me dis Il pousse pas les jeunes A étudier A aller loin dans l'école T'as vu En tout cas Bon voilà Moi j'ai décroché depuis longtemps Je regrette pas T'as vu En tout cas voilà T'as vu Ça montre aussi qu'on peut s'en sortir Sans l'école T'as vu Qu'on peut écrire des textes aussi Sans être allé en français Juste en écoutant les autres En lisant un peu A droite à gauche Donc l'école pour moi C'est pas primordial Tu sais quand t'as pas fait Beaucoup d'études dans la vie Que l'école ça t'intéressait pas Que t'étais même un peu indiscipliné Comme moi Tu te retrouves à un moment ou à un autre Où tu fais rien de ta vie au final Moi j'ai pas de parents Qui me donnent de l'argent de poche A partir de 13-14 ans Fallait déjà que je m'achète mes baskets Mes survêtes Mes trucs Donc tu rentres dans un engrenage Où il te faut de l'argent en permanence Et comme t'en as pas au travail Et comme t'as pas de trucs Qui rentrent régulièrement Tu prends tous les petits bises A droite, à gauche C'est comme ça que tu fais ton argent T'as vu Donc c'est Ouais c'est de la débrouillardise La première fois que j'ai parlé à Exini C'était à la sortie du lycée Déjà je dirais pas pourquoi Je l'ai rencontré à la sortie du lycée Mais il était hors du lycée Il était pas dedans On faisait un peu de Bédo On vendait un peu de trucs et tout Mais c'était pas Tu vois c'était pas des quantités énormes C'était pas une vie de gangster C'était vraiment la débrouille C'était pour avoir des billets dans la poche Pour aller manger au grec Quand tout le monde y va Comme il dit C'était l'époque des Larcin quoi Je me vante pas de cette période T'as vu Parce que c'est une période Que beaucoup de jeunes connaissent actuellement Même certains sont encore pires que nous Mais en tout cas C'est une période qui m'a forgé Ma vie est plus encore qu'un film de Marc Dorcel Quand la garde-hable se finissait à l'hôpital d'Orsay Les jaloux m'en veulent à mort Je pourrais bien me faire planter C'est pas les fan man C'est la police qui veut nous faire chanter C'était dur mais c'était bien Dans la piole on était sept Obligés de Dealer pour survivre quand c'était sec Il fait partie des rares Des rares rares mecs Qui ont réussi à s'en sortir entre guillemets Parce que franchement Nixie il était tout Sauf destiné à s'en sortir Le plus important pour certains C'était de faire des thunes Pour deux, trois C'était de faire des études Et pour d'autres C'était comme pas mal de jeunes C'était un peu la voyoucratie J'ai tout fait J'ai tout appris là-dedans Les sevilles Les magouilles Les trucs De toute notre équipe Le premier qui a eu une incarcération C'était Nixie Et entre temps Nixie il tombe Je retiens rien de la prison A part que quand j'y étais Je comptais les jours pour en sortir Mais je me suis jamais dit Je vais ressortir Et je vais être meilleur Ou ça va me calmer Ça c'est ce que j'écrivais à mes parents Pour entre guillemets Leur faire croire Que t'as vu Il faut bien Leur faire croire Que tu rentres dans le droit chemin Mais tu vas pas écrire A ton père Tu sais je suis en taule J'en ai rien à foutre J'ai qu'une hâte C'est sortir pour tout niquer Tu vois ça Ça s'écrit pas Donc ça Ce discours C'était juste pour mes parents Moi mon discours à moi C'était voilà J'y suis Il y a une porte d'entrée Il y a une porte de sortie Un jour ou l'autre Je sortirai Et voilà La vie reprendra Ça a toujours été comme ça Quand t'es en cellule Tu passes ton temps à gamberger Tu te demandes qui tu vas voir Le jour de ta sortie Le deuxième jour Troisième Et quand tu sors Plus personne a la même tête qu'avant Peut-être que toi non plus Tu prie le ciel De te faire voir Un visage qui a pas changé Un visage qui te reconnait Qui te regarde avec les mêmes yeux qu'avant Ça pue la défaite Ça sent le corbeau Ça sent la de mer Tu comptes les jours Il n'y a rien de bon à y faire Je déconseille vraiment A tous les jeunes Qui vont écouter Qui vont voir le DVD Ne croyez pas que vous avez besoin de ça Dans votre vie Pour être quelqu'un C'est tout ce que je peux dire Il n'y a pas besoin de ça Ça pue la défaite là-bas Tous les mecs qui seront passés là-bas Vous le diront Il n'y a rien à gagner là-bas Cellule D 3, 3, 2 312, 791, R Rifle Novembre 2002 Ok Avant J'étais comme toi Rien dans la tête Je voulais prouver aux autres Que la prison n'impressionnait que ceux Qui répondaient aux ordres Que j'arriverai à vivre Entre le souci et les sursis Mais j'ai vu pire C'est pas la juge qui me poussera au suicide Même les parents t'écartent Ok Depuis mon crew s'égare Et mon avenir se trouve Entre les gares Mais jamais dans les cartes Il y a trop sauvage Après le sautage On nous enferme au zoo Et nous on s'organise Entre la tôle Le cimetière et l'hosto Mais ces rapports sont très bons avec la justice Tout va très bien presque Quand on grandissait chez nous On prenait l'habitude d'être emmerdés par les flics Ils nous suivaient en bagnole puis se barrer Ou bien ils nous arrêtaient sans raison Et nous interrogeaient Surtout avec une caisse comme la mienne Une 5 litres avec des Dighton On était bons à tous les coups Non mais ouais je sais Mais ça a toujours été comme ça Tu vois tout à l'heure je te parlais de l'école Moi je suis un indiscipliné de naissance T'as vu c'est pas un genre C'est pas pour faire le rebelle tu vois Mais c'est vrai que tout ce qui est ordre Police, justice, tout ça Ça m'a toujours causé des soucis T'as vu mais bon on fait avec En général quand il y a des contrôles de police Ça se passe pas très très bien Façon de dire à certains képis Qu'on les aime pas trop Et puis même de se manifester un peu De manière vigoureuse Pour leur dire qu'on les aime pas trop En clair et en pénal ça s'appelle Le rébellion Ça peut s'appeler également Outrage Outrage c'est gentil outrage On bagarre Trop impulsif, trop bagarreur tout le temps Dans la bagarre tout le temps Tout le temps, les histoires C'est la spécialité de l'équipe ça Il en a tapé quelques-uns quand même On a le recul nécessaire pour dire Mais tu le sais que si tu tapes un keuf Tu vas pas t'en sortir comme ça Et voilà lui c'était l'honneur Les Ulysse, sa famille Obligé d'en avoir T'as vu ça c'est le côté kabyle qui ressort C'est voilà trop de fierté Vraiment beaucoup de fierté Mais moi j'ai découvert quelqu'un qui avait vraiment de vraies valeurs Et ça c'est extrêmement important Quelqu'un qui est engagé Quelqu'un qui est honnête C'est plutôt justement ce qu'il y a derrière Ce qu'on découvre d'ailleurs dans ses chansons Ce qu'on découvre quand on parle avec lui J'ai eu ce plaisir Et ça c'est extrêmement fort Et ça m'a donné justement envie de le défendre Les chiants sont pris Puis j'ai opté pour le silence Quand j'ai compris que j'étais incompris Je tombe à tous les coups Avec ou sans mettre vergesse Parce que j'ai mangé plus de keufs que de merguez La justice c'est un casse-tête Un casse-pipe Voilà une galère ambulante Et un poids sur les épaules Depuis dix ans presque Je pense que monsieur Idir Ou cynique A eu quelques petites Comment dirais-je Balades autour de la justice Enfin il y a une façon d'apprécier la justice Qui n'est pas nécessairement toujours celle des autres Bon même mon quad à l'air qu'il est Je ne suis pas sûr que je vais le récupérer Parce qu'au stade où je te parle Il dort chez des keufs Maintenant il y a une nouvelle loi Quand tu te fais arrêter avec un quad Ils ont inventé un nouveau truc Tu vois ça c'est une spécialité de la justice Ça veut dire que Maintenant il faut que tu attendes En fait que le parquet décide Oui ou non s'il te le rend Donc là en fait au stade A l'heure où je te parle Mon quad il n'est pas chez moi Il est chez les keufs Et je dois attendre une lettre Qui va me dire si oui ou non J'ai le droit de le récupérer Ou s'ils vont le détruire Tu comprends un peu le truc Donc s'ils détruisent mon quad Ça ne va pas aller T'as vu c'est obligé Ça ne peut pas se passer comme ça Si il y a un niger On est là on dirait que like To mon quad C'est physique là Le street tourne Bah 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 ouais C'est notre terre C'est là où on tourne Voilà Disons que c'est notre hobby Tu vois ce qu'il veut dire C'est notre passe-temps C'est pour les mecs de la rue Qui veulent que ça tue Qui veulent que ça fume Qui veulent que ça dure Les mecs de la rue Qui vont droit au but Ceux qui luttent Les mecs de la rue Qui échangent de plus Comme de la plus Les mecs de la rue Qui veulent de la tue Qui veulent que ça tue C'est ce qu'on aime faire Quand on n'est pas en studio Quand on n'est pas en foussère Donc voilà C'est pour les mecs de la rue Les mecs de la rue Qui échangent de plus Comme d'autres Ce putain de rap C'est pour toutes mes crabules Cachés sous une capuche Ceux qui font du grabuche Ceux qui s'entapent de la juge C'est pour les gars du bled Sans carte d'identité Les crânes qui ont tilté Qui bouffent du flic au petit bel Je trouve que la police Elle est fascinée par les stars Ça les amuse Et en même temps C'est vachement paradoxal Parce qu'ils font des choses Qui sont complètement anormales Et en même temps Ça autorise les flics À faire des trucs Qu'ils n'ont pas nécessairement À faire Donc ça oblige je pense Signic à se contenir encore plus Et son entourage Dont moi À titre judiciaire À l'encourager À se contenir encore plus C'est-à-dire qu'il y a moins C'est trop Le tribunal c'est trop La carcérée c'est trop Ça a trop pour un seul homme Les concours de jeunes c'est trop Ça faire du mal c'est trop Ma gueule on a les gros Car c'est trop pour un seul homme J'ai été ravie de savoir Que dorénavant il considère Je suis de sa famille Il me l'a dit une fois Ça me fait bien plaisir Les chers mon avocat Franchement je l'aime beaucoup Parce que c'est une personne bien Elle est dans un esprit jeune Elle m'a déjà arrangé plus d'une fois Je lui ai déjà mis plusieurs plans À des rendez-vous Des trucs J'ai tout fait la misère Elle est là totale Pas là à ses rendez-vous Pas très souvent là aux audiences Une petite faculté à oublier Les dates importantes par exemple Et puis en plus de ça Sur un plan judiciaire Voilà elle se démerde Elle met l'impression aux gens Elle fait des bêtes de plaidoirie Elle m'a sauvée de galères Que vous ne pouvez même pas imaginer C'est vrai qu'il a la bêtise De croire que je suis son ange gardien Mais je ne suis pas votre ange gardien Donc il faut arrêter les bêtises On arrête Monsieur Edir Je pense qu'un avocat C'est toujours important Donc continuer à garder le contact avec moi Mais aussi je veux dire Garder le contact éloigné de la justice quoi Jams comme je le dis dans l'intro de l'album Sans froid Elle m'a écrit Elle m'a beaucoup écrit Même plus que certains amis Etc Il m'écrivait Il me disait Voilà j'écris beaucoup ici Et tout Et moi tu sais Je suis la petite nana Donc je suis dans le raisonnement Je dis franchement T'as du talent 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 T'as joué à l'échec Et t'as fait pleurer ta mère A force de jouer avec la rue T'as perdu tes principes T'es plus qu'une cible pour les flics T'es plus qu'un gosse sans avenir J'en ai marre des réunions de famille Entaxées au barloir T'as pas le droit de niquer la fille Non t'as pas le droit de nous faire ça J'ai pas choisi les mois passés Sous les barreaux Je ne suis pas fier d'accélérer Le vieillissement de la daronne C'est ça L'argent ça va Mais je préfère quand ça vient J'ai fait tout ça pour qu'on soit bien Pour que le frigo soit plein Je crois que tu comprends pas Quoi ? La rue me braque Je suis là pour payer le loyer Pourtant c'est toi qui as eu le bac J'ai trébuché Mais tout va bien Rien de cassé Depuis que la vie incarcère Mon avenir est un casse-tête On a le même sang Mais c'est pas pour autant Qu'on se ressemble pas Pour autant qu'on s'entend pas Pour autant qu'on avance Dans le même sens Pas pour autant Pour autant qu'on s'aime pas On a le même sang Mais c'est pas pour autant Qu'on se ressemble pas Pour autant qu'on s'entend pas Pour autant qu'on avance Dans le même sens Pas pour autant Pour autant qu'on s'aime pas Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été là, qui a toujours été présente. C'est vrai qu'on parlait du peurin et tout. Et entre temps, le morceau, il passe sur Génération. Je me rappelle, j'avais découpé un petit article dans un magazine de hip-hop. Je l'avais collé dans la lettre. Je lui ai dit, regarde, les gens, ils parlent de nous. Et tout, ça fait trop plaisir. C'était la première fois, vraiment, que c'était un truc un peu officiel. Et si il niquait moi, après, on ne s'est jamais chez là, quoi. On a toujours fait des titres ensemble. A l'époque, je l'appelais toujours en radio parce que je savais qu'il niquerait tout le monde. Entre guillemets, tu sais, quand je savais qu'il y aurait plein de rappeurs et que lui, il arrive, tu me dis, c'est qui ce grand gars, là ? Il se met à rapper, tu prends des gifles. On devait faire un morceau avec Lino, on ne savait pas trop qui mettre. Et il y a Mélanie, elle est arrivée, elle nous a fait écouter les maquettes de Cynique. Elle nous a fait écouter deux titres. Je ne sais plus quel morceau je lui ai mis. Il a écouté, il a dit, ouais, on va le mettre sur la compétenue. Il est fort. À la base, quand on m'a appelé pour me dire, tu fais un mission suicide, je croyais que c'était une blague. Je crois que c'est que les gens merdent les modes, le morceau. Alors on me dit, tu vas reposer dans un grand studio parisien avec deux artistes archi-confirmés, tu vois, sur une bête de compil qui va sortir en national. Donc voilà, pour moi, c'est une perche qui m'a été tendue. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Tough 5 Master parce que c'est rare les gens dans la vie qui te font confiance quand tu n'as rien fait. Tu vois, quand tu as fait 50 films, on t'en propose 10 par jour, tu vois. Mais quand tu n'en as pas fait un, on ne t'en propose pas. C'est aussi con que ça. Et pourtant, tu peux avoir du talent. Dans la musique, c'est pareil. Et voilà, c'est un tournant parce que ça m'a propulsé, ça m'a fait grimper encore à un étage au-dessus, etc. Tu vois, ça m'a servi vachement aussi bien dans ma vie de tous les jours que dans ma carrière, dans ce que je voulais faire dans la musique, etc. Lui, il n'a pas fait d'études. Il a vécu dans la précarité. Il était en galère au quartier parce qu'il faisait partie de ceux qui ne foutaient rien. Et le mec, il écrivait comme s'il avait fait un Bac plus 5. Où est-ce que ce mec va chercher son inspiration, écrire aussi proprement les images ? Et d'ailleurs, c'est une question que je ne vais jamais poser. Si je devais dire un groupe dans le rap français, moi, je dirais idéalgie. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai toujours dit, avant, quand j'étais jeune, j'écoutais du rap français depuis le début du rap français. Dans le temps, il y avait deux piliers, Aya, Menteem, que j'aimais vraiment beaucoup. Les deux, moi, je ne calculais pas Marseille-Paris. C'était du bon rap, je kiffais les deux. Mais idéalgie, ça m'a mis une tarte parce que c'était des mecs du 94, vachement proches du 91. Et c'était pour moi le premier rap de Banlieuza. Je sentais que c'était un flow de Kaira. Il y avait des mots qu'on entendait dans la cité en bas. On s'est senti vachement proches d'eux. Kairi, c'est le seul mec que, quand j'écoutais ses tags, j'avais des frissons. Je me suis dit, putain, il arrive à te toucher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, indirectement, c'est ce que je recherche dans mes textes. C'est que les gens, quand ils écoutent, ça ne les laisse pas indifférents, etc. C'est ce que j'ai toujours cherché. C'est un pouvoir de ouf. Tu écris des gens que tu ne connais même pas. Tu vas les émouvoir. Tu vas les toucher. Et aujourd'hui, c'est la ligne directrice que j'essaie de garder. C'est-à-dire les messages, les morceaux athées, mais surtout l'écriture. Tu as vu, l'écriture, 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 toujours. Donc, oui, idéal J pour moi. Le combat continue, pour moi, c'est le meilleur album rap français. Après, tu as vu, les avis, tout ça, chacun dirait son truc. Moi, si je devais t'en dire un, je te dirais celui-là. Je l'écoute encore à la maison, intemporel. Sincèrement, ça me touche, d'une part, pour la réalité de la chose. Et deuxièmement, le fait qu'en plus, ils le disent, c'est d'autant plus touchant. Parce que je pense qu'idéal J a influencé aussi beaucoup de gens. Mais tous n'ont pas la franchise, de le dire, ou la modestie, de le dire. Et je trouve que c'est très modeste. Les pédophiles repèrent les enfants à la messe. Moi, dès que ça, je bouge électro-cul. Je suis désolé de te le dire, la France est une grosse pute. Comme les images du journal de 20 heures. Mon plus Brian, tout Eric Kelly, ils sont des pointeurs. Parce que nos mères n'ont pas le salaire qu'elles méritent. Et quand elles, monotope, ont brûlé la mérite. Idéal J, pardon, la méthode. Et DMX. Voilà, des gens qui arrachent tout, tu as vu, qu'on va pêcher sur scène, qui sont patates, qui disent des choses aussi, parce que je n'aime pas trop le rap américain. Où ça parle de weed, de meuf, de voiture à longueur de journée. Si tu décryptes les paroles en français, c'est nul. Et voilà, et moi, ce n'est pas ce que j'aime le plus, en tout cas, dans le rap américain. Tu as vu mes méthodes, je trouvais qu'il avait un bête de charisme. J'ai kiffé le bouton aussi à l'époque, plus généralement. Tu vois, donc j'étais bon. Bête de souvenirs. Franchement, bête de souvenirs. Expérience de ouf. Voilà, on s'est lancé dans le grand bain. On dit escadrille, tandem cynique. On dit bête de bon délire. On dit trio de choc. Trio de choc, rencontre d'un gros public. Et là, tu pars avec deux autres groupes qui sont déjà là, qui sont en place dans le système. Donc, on part avec eux. Il y a une espèce de challenge. Chacun a tout à reprouver. Chacun a tout à menéter. Chacun doit faire son truc. Mais dans une compétition saine, parce qu'on sait avec qui on part. Et à Montpellier, il y a eu un accueil de malades. De malades. On était étonnés, carrément. Tu sais que quand on part en tournée, on n'est jamais seuls. On a toujours notre équipe. Donc, notre équipe, plus l'équipe de tandem, plus l'équipe d'escadrille, ça fait qu'on était pas mal. Ça joue beaucoup à la PS Play, à la Play. Il y en a beaucoup qui ont mangé, il y en a beaucoup qui ont souffert. C'est surtout ça, les souvenirs que j'ai de cette tournée. Franchement, recommencer sans problème, les yeux fermés. Ouais, sans problème. C'était fin 2004. Ça, je m'en rappellerai tout le temps, parce que l'album est sorti quelques mois après. Et c'est entré directement numéro 2 du top à l'époque, ce qui était incroyable pour quelqu'un qu'on connaissait à peine, en fait. Signé parce que j'adorais les textes, j'adorais le flow. Il y avait un truc vraiment... Dans l'interprétation, il y avait un truc vraiment... On sentait que le mec vivait ce qu'il écrivait. Et puis la rencontre avec lui, où tu comprends que le mec est possédé. Il est habité par ce truc, donc moi, j'étais convaincu que ça devait arriver là où c'est aujourd'hui, le projet de cynique. Et puis voilà, ça s'est fait au moment où nous, on l'a fait chez Warner, il y avait vraiment toutes les majors qui s'étaient réveillées autour du projet. Contrairement au cliché que certains peuvent avoir, c'est pas une maison de disques qui descend dans le studio pour écouter ce que tu fais ou quoi. Il n'y a jamais eu de censure, on ramène les morceaux finis, ils n'ont presque pas leur mot à dire. Il est à l'écoute des critiques et des conseils, mais il fait quand même ce qu'il a envie, encore une fois, avec sa structure. Donc je pense qu'ils font vraiment leur truc entre eux. Et c'est ce que j'ai toujours dit au final, t'as vu, même si j'étais en maison de disques ou pas, j'aurais sorti sans froid le même album, là, le troisième qui va arriver, ce serait le même, etc. T'as vu, ça change absolument rien, sauf que t'as plus de moyens et que voilà, pour un rappeur qui veut aller haut, c'est pas négligeable, tu vois. Quelques chiffres sur Cine, Grosse Merdo, c'est le plus gros vendeur de rap en France, je dirais masculin, puisqu'il y a plus de 500 000 albums en deux ans, avec deux albums, La Main sur le Coeur, sorti le 25 janvier 2005, et Sans Froid, qui est sorti le 3 avril 2006. Pour un faux, La Main sur le Coeur, à l'époque, en première semaine, ça avait fait plus de 12 000 sorties caisse. Donc c'était assez imposant pour un jeune artiste qui déboulait avec son premier album comme ça. Et Sans Froid, donc le dernier album, sorti en avril dernier, il a fait, première semaine, plus de 46 000 ventes. Donc voilà, les chiffres sur Cine, c'est juste énorme. Poser aujourd'hui, ça fait vraiment partie des piliers du rap français, de, je dirais, cette nouvelle génération, après, après, NTM, après, IAM. Il est à part, il est sans comparaison, et c'est ce qui fait aussi son succès, c'est qu'à un moment, il est arrivé, et puis c'est imposé, parce qu'il a pris la place de personne, il s'est fait sa place. C'est un bosseur, un gros bosseur. S'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à son talent et aussi par son travail. Je vous donne un exemple, mais c'est Nick, tu lui dis rendez-vous au studio à 10h, il est là à moins le quart, avec son café, ses croissants, ses textes, il les a écrits au propre, et je peux te dire qu'en 3h, le morceau, il l'a plié. Nous sommes au cœur de la zone rouge, sortez le fusil de chasse, ranger les tenues de flash, les fons munis de flash, des grosses peines à la con, de braquages à la seconde, les gars qui tiennent les murs, se font des tartines à la seconde. Quand il a quelque chose en tête, c'est là quelque chose en tête, il faut qu'il arrive, à ce qu'il a dans la tête, quitte à reposer 6 fois, 10, 20 fois, refaire, des fois il peut revenir, il peut te dire, ouais, la vie n'est pas bien, on va kiké. Elle est haute, je les verrais un peu plus fort, ma gueule. Le bilan, on a fait 3 jours de studio, 4 morceaux, donc voilà, moi j'estime que c'est un bon rendement, t'as vu qu'on a fait les choses bien, les morceaux, je suis satisfait, on va les peaufiner, mais voilà, l'album, il est bien démarré, t'as vu, j'aime bien quand ça commence comme ça, tu vas faire une semaine productive. Ce que je respecte le plus, c'est qu'il est super professionnel, en fait. Sur les tournages, il n'y a aucun souci avec Scénix, ça se passe vraiment, vraiment bien, savoir que c'est quelqu'un de sérieux, de carré, il est toujours prêt, prêt à balancer son flow, il y a, voilà quoi, et au niveau performance, et tout ça gestuel, il n'y a rien à dire quoi. De toute façon, le mec, ça se voit, et ça se sent qu'il est fait pour ça quoi, il kiffe ce qu'il fait, et voilà, ça se ressent à la caméra, et puis après, voilà, tu ne peux pas mentir, face à une caméra, tu ne peux pas mentir. Dans le rap, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas être faux, et Scénix, il est vrai à 200%. Bah Scénix, déjà pour moi, il n'y a pas un homme et un rappeur, parce que ses valeurs, elles sont similaires, c'est-à-dire que, moi, je peux dire qu'il y a Mélanie et Diams, Mélanie est beaucoup plus fragile que Diams, alors que Nixi... Voilà, souvent les artistes ont deux trucs différents, il y a l'artiste et il y a l'humain, lui, c'est ce que j'ai kiffé chez lui, c'est un mec simple en fait, il n'y a pas de différence entre Scénix et le mec qu'il est tous les jours quoi. Scénix, qu'est-ce qu'on va appeler Scénix dans son intimité, c'est-à-dire Thomas et Djerb, c'est la même chose grosso modo. C'est pas un mec qui joue un rôle. Il est dans sa vie personnelle, ce qu'il est sur scène par exemple, ou ce qu'il est dans ses albums, dans ses titres, dans tout ça quoi. Ouais, c'est exactement ça, je pense qu'il est dans ses thèses, il est dans la vie de tous les jours. Et pour preuve en fait, ça fait sept ans qu'on connaît, on a juste, on n'appelle pas Thomas, on l'appelle Scénix, tu vois, il n'y a qu'un seul personnage, c'est Scénix tout simplement. C'est un mec qui paraît très très froid en premier abord. Ultra froid, trop froid. Limite, tu te dis, il est misogyne, il est xénophobe ou quoi, c'est pas possible, tu vois, tu te dis, il a un problème. J'avais super peur parce que je me disais, ouais, il a l'air un peu froid, ça va être un mec assez dur quoi. Et en fait, super bonne ambiance. C'est un mec sympa, pourtant il est assez froid au premier abord. Scénix, c'est un mec, tu ne le connais pas, tu peux avoir des appréhensions parce que voilà, il ne va pas forcément beaucoup parler, tu vas te dire, ouais, non, etc. Tu préjugés qu'on peut avoir d'habitude, tu vois. Et après, nous, on a appris à le connaître, ouais, pendant la tournée, on est en fait, tu vois, le mec, il est posé, il est pépère. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est aussi ça, c'est peut-être pour ça, c'est que moi, je ne suis pas un grand bavard. Je n'ai pas la conversation facile, surtout avec les gens que je ne connais pas, etc. Et c'est pour ça, quand je ne connais pas les gens, je reste dans mon coin, je suis normal, mais quand j'ai une tête normale, les gens disent que j'ai l'air froid, tu vois. En fait, c'est sa façon aussi à lui d'être et de se protéger, je crois. Et quand, il faut vraiment le voir plusieurs fois, ce n'est pas un mec et qu'en deux heures, il va changer de comportement. Parce que quand il s'habitue à ton visage, il s'habitue à ta présence, tiens, tu dois être quelqu'un de fiable parce que tu es là depuis un certain temps. Que je m'entende bien avec les gens, que je rigole, que je tape des barres avec eux, tout ça, il faut que je les connaisse un minimum, il faut que j'ai confiance en eux, etc. Donc, c'est des choses qui, tu vois, ça ne se trouve pas au premier jour comme ça. Tu ne rentres pas dans la tête ou le cœur de cynique comme ça. Il faut 10 000 codes, il faut 18 réponses à des questions, 2000 preuves. C'est difficile de rentrer dans son cercle, mais une fois que tu es dans son cercle, tu y es pour de bon. Voilà, il fait partie de ces gens, mais quand tu as obtenu son amitié ou en tout cas, sa reconnaissance, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un, il y a beaucoup d'honneur. Il y en a plein. Une, le sens de l'honneur. Déjà, c'est un bonhomme en toutes circonstances. Je le définirais comme un mec sincère, droit. Je ne sais pas, il est digne. Parce que ça veut tout dire. C'est un mec de parole. On va dire que aucun contrat, aucune garantie sur cette terre ne vaut sa parole. Même s'il doit s'arracher un bras ou se tirer une balle dans la jambe, il respectera sa parole. Et ça, je trouve que c'est fort. Quoique les gens ils peuvent se dire, il a toujours été là et à chaque fois il y a une galère il est partout au charbon comme tout le monde. Je suis là, je réponds présent, fidèle en amitié. Après, c'est difficile de parler de soi, de se vanter. Je pense que généralement dans la vie, je suis un bon type, je ne me prends pas la tête. Au bout de 10 ans de collaboration, on ne s'est jamais pris une fois la tête. On n'a déjà pas été d'accord ou quoi que ce soit, mais jamais c'est arrivé que ce n'est qu'à moi on ne s'appelle plus. C'est que juste un petit peu, tu le fais venir, il ne chante pas. et il fait par-dessus l'enfant et il fait moi je n'avais pas demandé je te jure que tu le mets à. Je ne suis pas d'accord. C'est un mec qui est super franc, qui est entier, tu le sens dans ses réactions. Il a toujours en fait cette envie de rester simple. S'il était patron d'entreprise, il ferait partie de ses patrons qui ramènent le soir la femme de ménage et qui lui apportent les croissants le matin. C'est ça que j'aime bien, c'est la simplicité du personnage. C'est un mec plein d'humilité et plein de respect. Ce n'est pas le genre de mec qui va venir et qui va faire du bruit pour rien dire. Ce n'est pas un mec qui va essayer de se mettre en avant. C'est devant l'artiste. Il a vendu un demi-million d'albums en deux ans et pourtant c'est resté le même homme, il a les mêmes activités qu'avant, il n'a pas changé. Il n'a pas l'ego surdimensionné de certains rappeurs qui étaient... Il est simple, humble, on va dire humble. générosité, on n'a pas le savoir comment faire. Il a vraiment le sens du partage, il ne profite pas de sa position d'artiste et de ses privilèges. Dès qu'il peut les partager, il les partage. Il est généreux et on n'est pas des meufs, on ne va pas lui passer la pommade. C'est un mec qui est touchant en fait parce que dans la vie, il ne se dévoile pas, dans la vie, tu ne sais rien et quand tu écoutes certains titres, tu te dis, il a un cœur quand même. J'ai rendez-vous à l'hôpital Robert Debré 15 décembre Journée classiale Des gosses malades voudraient me voir de près Je reconnais que j'appréhende mais c'est inévitable et si les murs sont blancs et les gens parlent en langage médical Au début, on m'a expliqué leur vie mais j'ai souhaité voir en premier ce qu'ils ne peuvent quitter leur lit Tristes sentiments Mais je commence à m'en vouloir Je croise un perpure en tout seul traînant sa peine dans les couloirs Enfant du paradis Luttant contre la maladie Fessane n'a que 8 ans Il n'avait rien demandé à la vie Je suis rentré dans sa chambre plein d'humilité Très vite j'ai compris que mes problèmes sont des futilités Sa mère m'a dit que la musique le bordel emportait si loin Je te jure que j'avais honte de me porter si bien Il tousse et me dit je trouve que t'as l'air fort mais il ignore que je me plains quand j'ai un trou dans mes Air Force Moi qui pensais que dans sa tête c'était le Kosovo J'admets je me suis trompé lui qui ne rêve que d'être cosmonaute Il sourit il a le temps d'être sympa Moi qui m'énerve pour un rien Moi qui mérite d'être à sa place Moi qui casse tout quand mon portable ne capte plus Moi qui me plains qui m'énerve qui traite souvent la vie de p... Voyant sa joie immense ses yeux s'ouvrir J'étais heureux de rendre heureux J'en ai sorti mon vieux sourire J'ai rendez-vous à l'hôpital Je ne verrai plus les heures qui passent J'en ai le cœur qui part C'est peut-être lui qui part J'aimerais leur donner ma vie Ce ne sont pas que des mots Leurs détiers Ce sont Car dans le fond Ce ne sont que des mots Emprisonnés dans un drap en or Libérés par un docteur Parce que le ciel nous attendra encore Parce que la vie a tant de choses à proposer Parce que je sais que les anges voleront toujours dans leur propre zèle J'ai rendez-vous à l'hôpital Je ne verrai plus les heures qui passent J'en ai le cœur qui part J'aimerais leur donner ma vie Ce ne sont pas que des mots Leurs détiers Ce sont Car dans le fond Ce ne sont que des mômes Emprisonnés dans un drap en or Libérés par un docteur Parce que le ciel nous attendra encore Parce que la vie a tant de choses à proposer Parce que je sais que les anges voleront toujours dans leur propre zèle Tout le monde Allô la Pierre Il n'y a pas de jaloux Tout le monde Ça c'est pour les gens qui saoulent C'est vachement important parce que quand je m'engage dans un truc j'y vais à fond et ça ça m'a touché donc je me suis engagé à fond j'ai fait mon morceau j'ai fait mon clip Et ouais c'est vachement important d'aller là-bas Pour la petite anecdote nous on n'y va pas que quand il y a un clip ou quand on y va régulièrement tu vois j'essaye de me tenir un peu au courant d'y aller à chaque fois qu'il y a une manif une représentation un truc là-bas tu vois faire un morceau c'est bien parler d'eux c'est bien mais être là au quotidien quand on a besoin de toi etc quand c'est un peu la galère c'est encore mieux tu vois ce que je veux dire donc je préfère être présent je me dois d'être présent de faire mon truc c'est quelque chose qui me parle voilà t'as vu après c'est un truc ouais franchement ça me parle et voilà je suis de très près ce qui se passe là-bas alors faut parler là les enfants faut dire un truc à ma caméra ils sont trop près Amel dis quelque chose pour ma caméra dis bonjour à la caméra c'est qui c'est comment tu t'appelles fais leur un bisou fais un bisou à la caméra un bisou à la caméra lui va le faire je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a mon poids que t'es fâché tourne le truc là tourne le truc là tourne le truc triste regarde c'est qui ça c'est qui ça c'est qui ça et là c'est qui regarde à droite ah il kiffe ah celui là tu kiffes mon pote tu vois ta petite ganache t'as voulu clasher cnk t'es dans la merde t'es dans la merde t'as voulu clasher cnk t'es dans la merde t'as voulu clasher cnk le seul truc qu'on ressent pas qu'on a pas de tête qui fait partie de lui je dirais l'homme c'est que et qu'on voit un peu moins dans ses deux premiers albums c'est que le mec est super aussi en vrai il dit ça regarde filme avant tout ses baskets tu comprendras pourquoi il est jaloux attends non filme les baskets filme les bien oh beau gosse filme ça filme ça filme ça voilà pourquoi voilà tu comprends pourquoi il est jaloux il critique les baskets des autres parce que quand tu regardes ses pompes laisse tomber mon vieux c'est un grand charlieur et franchement quand tu te mâches rien avec lui il faut avoir l'air insolible je suis seul dans le coffre il va y avoir des trucs oh oh putain oh putain elles ont marché celles-là elles ont tout fait elles ont fait des marathons elles ont fait des marathons elles ont fait des cambriolages la gourde on dirait une maison on dirait un grenier oh putain oh putain j'ai presque envie de les balancer j'ai presque envie de les balancer oh putain et voilà tout le monde s'en prend plein la gueule crudité c'est moi qui l'ai inventé crudité parce qu'il est rouquin il est tout petit comme ça et je te jure on dirait les petits bâtonnets de carotte que tu mets dans les salades dans les salades là sur les aires d'autoroute il m'a appelé crudité il m'a appelé crudité donc voilà ça c'est la spécialité 609 on aime bien châtie bien donc voilà crudité respect à toi même s'il taille sur des trucs comme ça où c'est plutôt drôle au final il sait dire merci à sa manière comme je te dis je suis pas un ingrat et quand il y a des gens qui se défoncent pendant un an sur mon album qui travaillent de 10h du matin jusqu'à 22h dans des bureaux qui vivent plus presque parce qu'ils travaillent sur ton album et que quand ça marche et même si ça marche pas la moindre des choses c'est de remercier ces gens là moi je voudrais rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé participé et et taffés sur mon album ça vous dit ou quoi l'Olympia ? c'est de remercier la femme et la famille à tous ceux qui m'ont aidé tous ceux qui m'ont suivi de phare ma stage je n'oublie pas mission suicide à la prod à la réa reconnaissez que c'est la classe avancez le rap français kilomètre est dans la place dédicace à mon pédo à la zub à la zèbre à Moussa John Café toujours à droite sur la scène Dédicace à Bichon toujours OP pour bouger Inch'Allah 280 aux développés couchés Backeur et ambianceur Jack Are secoue les gens dédicace à mon DJ le meilleur de tous les temps à tous ceux qui nous soutiennent qui sont là depuis toujours à Yannick à Pierre à Bilal à Boum Boum dédicace à Aria toujours OK pour Zéti trop balèze au grand cœur petit clin d'œil pour Zéti eh trop balèze au grand cœur petit clin d'œil pour Zéti Tandem et l'escadrille l'indépendance était chez vous après le show le club et la chicha du DJ Boudj et la chicha du DJ Boudj eh Dédicace à Florian pour tout ce taf accompli à Sébastien, Cathy Young car lui seul m'a compris à Fred de Skyrock à Julien à Thierry à Sinaï un gros big up à toute l'équipe de Street Live un gros big up à toute l'équipe de Street Live big up à SR à Chinois et à Tyran à Willstar à Street Fab à Chinois et à Yvan dédicace à Rino R2 tout en sachant qu'à une époque je n'oublie pas qu'on rapait tous dans sa chambre à Wilfried et sa famille Christophe et à sa fille les années Los Monsas les plus belles pages de ma vie dédicace au 9-1 aux Ulysse aux Bergères une spéciale aux 2-6 et tous les frères au terre-terre eh c'est pour tous ces gens grâce à qui j'existe ceux qui m'encouragent à sortir des disques ceux qui me soutiennent ceux qui me suivent à chaque fois à chaque pas qui m'aiment pour ce que je suis ceux qui comptent à mes yeux ceux qui m'obligent à bien faire ceux qui sont pas dans la lumière je remercie tous ceux qui un jour m'ont tendu la main c'était le mot de la fin je me prends c'est pas de défauts la question les défauts non non je sais pas non vas-y dis ah cynique c'est un grand impulsif 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 très impulsif et la deuxième qui va un peu avec c'est qu'il est impatient c'est un chaud bouillon quoi c'est qu'il est mauvais joueur euh mauvais perdant mais après je sais pas si c'est ce que les gens ils t'ont dit mes principaux défauts il est têtu et mauvais joueur ouais moi mais ça c'est pas c'est pas un défaut ça mauvais perdant j'ai déjà vu plusieurs fois casser des manettes alors qu'on était en tournée il y avait deux manettes de playstation une manette qui voulait dans le mur c'était c'était fini quoi ça c'est sûr j'aime pas perdre après des fois je suis un peu aigri quand j'ai pas mangé il est direct il est cru on va dire il est cru des fois ça peut entre pot tout ça ça peut créer des petits conflits j'ai des humeurs qui changent t'as vu je vais me lever du pied gauche je vais pas être de bonne humeur euh voilà des fois j'insulte aussi t'as vu quand je suis énervé j'insulte beaucoup t'as vu il part en quart de tour quoi direct voici en fait j'en ai quand même des défautes mais j'arrive à les trouver au fur et à mesure j'ai entendu le morceau sur le club je sais pas comment ils vont l'appeler ça m'a bien fait gueulerie c'est typiquement lui en fait ça reste ghetto en fait cynique je crois que même s'il vend 10 millions de disques il restera ghetto ce mec ah putain ouais grave grave ghetto moi je suis né dans les grecs tu vois les trucs comme ça ça veut dire que pour la petite anecdote des fois on fait des concerts les mecs qui organisent les concerts ils veulent nous faire plaisir tu vois ils nous payent un resto un bel de resto tout ça et en fait on les shoppe parce qu'on leur dit vas-y ramène nous au mcdo t'as vu ça va suffire largement donc les boîtes c'est pareil t'as vu j'ai dû y aller 5 fois dans mon adolescence c'est parti en couille 4 fois et la fois où c'est pas parti en couille c'était nul c'est pour ça que c'est des endroits je me sens pas trop à l'est j'ai l'impression que je suis pas dans mon monde tu vois les boîtes de nuit les restos les endroits un peu chacha un peu club c'est pas mon délire moi je suis bien à la maison fumer un petit pilon écrire du son voilà des choses simples sur le titre que nous on a fait même pour parler des relations hommes femmes et des enfants il veut pas dire le mot papa c'est un truc de ouf tu dis pas un enfant de 5 ans c'est ton père franchement tu vois mon enfant je dirais pas c'est ton papa c'est de la vérité mais si tu lui dirais ça mais toi t'es fou toi tu dis ça vous dites ça mais non bien sûr tu vas dire c'est papa tu vas pas dire si c'est un enfant je peux te dire à 5 ans je lui dirais c'est papa je lui dis c'est ton père qu'est ce que mais comme je le connais et que ça fait 10 ans que c'est mon pote je me bagarre plus avec cynique je me prends plus la tête à essayer de lui faire dire s'il te plaît il dit papa à tous les mecs ils disent papa quand ils ont un enfant non moi je dis ton père eh ben dis ton père c'est pas grave c'est marrant parce que c'est j'aime bien parce qu'à la fois il a pas changé quoi c'est un mec il est comme ça avec son album il est fidèle il est fidèle à ce qu'il est c'est déjà une chaleure il est fidèle je peux saisir je veux pas je veux pas je veux pas je suis là je saisir je peux saisir je parlais je suis là je suis là je suis là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501